C'est simplement mon expérience personnelle. Je ne vais pas développer, mais je n'avais pas prévu de faire ce livre. Je n'avais jamais imaginé que je ferais un jour un livre sur Dante. Ce n'était pas dans mon programme, ce n'était pas dans mes programmes. Je n'avais à priori aucune des compétences qui me prédestinaient à ça. Je ne suis pas littéraire, je ne suis pas italianisant, je ne suis pas historien. Donc, à priori, un certain nombre de choses ont fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de consacrer un peu de temps à ça, d'y consacrer une saison de mon séminaire et ça a débouché sur un petit livre. « Qu'est-ce que j'avais comme moyen pour faire ça ? Qu'est-ce que j'avais comme moyen pour me lancer dans cette aventure ? » Au fond, mon étonnement, ma stupéfaction en relisant la comédie que je n'appelle pas divine, parce que chacun sait que le qualificatif a été ajouté après la mort de Dante. J'ai eu envie de me lancer dans cette aventure à cause de cet étonnement. Alors là, peut-être en philosophe, je me suis souvenu que le stimulant, le ressort de la pensée, c'est l'étonnement, justement. Et que ça, au moment où j'ai imaginé que peut-être cet étonnement et puis l'utilisation des moyens intellectuels qui me sont familiers, que j'ai appliqués à d'autres textes, à des textes philosophiques, d'autres périodes, dans d'autres milieux, c'est que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « bon, j'y vais ». Je ne vais pas me lancer dans la dentologie, je ne vais pas lire tout ce qui s'est écrit, et à fortiori tout ce qui s'écrit aujourd'hui sur Dante en italien, en anglais, en allemand. Non, je me suis dit « voilà, essaye de savoir, de remonter au grand schéma d'interprétation, et puis fais comme tu sais faire », c'est-à-dire tu prends un texte et tu essayes de le lire, de le contextualiser. Mon livre ne parle pas que de la comédie. En arrière, il y a les autres livres de Dante. Le premier chapitre est un chapitre politique, un chapitre qui repose sur l'expérience politique de Dante, qui est documenté historiquement, qui repose sur un livre de Dante, qui est sa Monarchia, qui est un livre qu'on a un peu oublié, qui n'est pas le livre qui… Si Dante n'avait écrit que ça, on se souviendrait à peine de son nom, où il aurait une petite note de bas de page dans les histoires de la pensée politique, étant entendu qu'il est considéré comme trop tardif dans son époque et trop précoce pour éclairer la nôtre. Donc, si on en reste à la Divine Comédie, qui occupe les deux derniers chapitres, à peu plus de la moitié du livre, voilà. L'étonnement, c'était mon stimulant, mon ressort, et l'entretenir et essayer de l'apprivoiser, en quelque sorte, ça a été ma manière de pouvoir entrer dans ce livre et lui poser des questions que je maîtrise, en particulier la question de l'art d'écrire, la question de savoir pourquoi cette forme si particulière, avec ce paradoxe que c'est une question qu'on ne pose plus. Parce que, peut-être, quand on est en face d'un monument littéraire, on ne se pose plus la question de savoir comment il a été écrit. Tout paraît évident. La Comédie, ça paraît évident. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'au-delà, c'est les trois royaumes de l'au-delà, l'enfer, le purgatoire, le paradis. On a l'impression que tout ça, c'est l'imaginaire chrétien depuis toujours. On oublie en particulier quelque chose qui est qu'à l'époque de Dante, le purgatoire, c'est encore une création récente. C'est une création qui n'est entrée dans le dogme chrétien que quelques dizaines d'années avant le moment où Dante a écrit la Comédie. Ce qu'on oublie aussi, c'est que ce n'est pas l'au-delà qui est important, c'est l'opération que fait Dante. C'est le fait que Dante, on peut le dire de manière amusante, dit à ses lecteurs dont il précise qu'il voudrait qu'elle soit aussi des lectrices, « Je vais vous raconter tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'au-delà sans jamais oser le demander ». Bon, je ne file pas la métaphore, mais ce que Dante proposait à ses contemporains de leur montrer, de leur faire découvrir, c'est quelque chose qui était de l'ordre du tabou. C'était quelque chose qui était de l'ordre de l'interdit de représentation. Dire aux hommes et aux femmes de son époque, voilà ce que c'est que le lieu de la punition, voilà ce que c'est que le lieu de l'élection, voilà ce que c'est que ce lieu intermédiaire entre les deux, c'était transgresser une frontière. Bon, ensuite on entre dans quelque chose qui est encore plus audacieux, c'est que le fait que cet au-delà, il le peuple comme il veut, à sa propre main, dans un geste souverain. Je peux en dire que là encore, il y a une opération qui est tout à fait extraordinaire. Dante n'a pas inventé les voyages dans l'au-delà. Dante n'a pas inventé ce qu'on appelait les catabasis en grec. Il n'a pas inventé ce type d'aventure. Ce qu'il a inventé, c'est d'en être à la fois l'acteur, le narrateur et l'écrivain. L'acteur, quand Platon imagine le mythe d'R dans la République, c'est R qui est l'acteur. Quand Cicéron invente le songe de Scipion, c'est le jeune Scipion qui va monter dans les sphères célestes. Quand Virgile raconte la descente aux enfers d'Ainé, c'est Ainé qui est l'acteur. Là, c'est Dante. Là, c'est Dante qui raconte en quelque sorte en direct, qui raconte ce qu'il voit, ce qu'il ressent, l'effroi qu'il le saisit, la peur. Oui, le saisissement devant ce qu'il voit, qui nous fait vivre, au fond, l'aventure. Là, en position de narrateur, celui qui raconte. Et puis, il est aussi l'écrivain. Et là, il fait cette opération qui est aussi très nouvelle, qui est de se mettre en scène comme celui qui écrit, s'adressant à celui qui va lire. Et au milieu de tout ça, dès le début, il fait un pacte. Il dit, lecteur, je te jure que je vais raconter tout ce que j'ai vu. Ça, c'est un geste tout à fait inédit, puisqu'il essaye de mettre en place quelque chose de très paradoxal. Bon, je ne vais pas le développer, mais qui est un régime de vérité de la fiction. Voilà, il y a une forme de vérité de la fiction. Voilà. Ça, c'est absolument essentiel. Cette triple figure de Dante, sa fonction d'auteur mise en scène à l'intérieur du poème, s'adressant à son lecteur lui-même en scène à l'intérieur du poème. Ça, ça crée quelque chose qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'antérieur, quoi que ce soit des modèles qui peuvent l'avoir inspiré. Et ça fait de la comédie quelque chose qui est plus qu'un poème. Voilà. C'est là qu'il fallait commencer à se poser la question de savoir, certes, c'est un poème, mais enfin, un poème, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, ce qui m'est apparu petit à petit, parce que tout ça m'est apparu petit à petit. Tout ça, c'est le déploiement de cet étonnement. Ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que ce poème, c'est une mise en fiction poétique de quelque chose. Mise en fiction poétique de quelque chose qu'il avait, au fond, tenté de faire dans son livre de philosophie, Le Banquet, qui est d'essayer de prouver que l'homme peut contempler les objets ultimes de son désir. C'est-à-dire que l'idée m'est venue d'un auteur inattendu dans ma bibliothèque de travail. Dans ma bibliothèque, il y a la bibliothèque de travail, donc les livres de philosophie, la littérature secondaire philosophique, les livres d'histoire. Puis il y a la bibliothèque littéraire. Dante était du côté de la bibliothèque littéraire. Puis à côté de Dante, il y avait un tout petit texte d'un auteur, d'abord trop insuffisamment connu, mais que toi et moi vénérons, qui s'appelle Ossip Mandelstam. Et Ossip Mandelstam avait écrit dans les années 30, quand il était dans un lieu de relégation soviétique, des petits entretiens sur Dante, petit texte tout à fait extraordinaire, où il a des espèces de fulgurations poétiques et qu'il exprime son extraordinaire admiration pour ce poète, qui probablement est celui dont il se sentait, pour un certain nombre de raisons, le plus proche ou en tout cas extrêmement proche, parmi celles-ci, l'idée que la comédie était une expérience, un laboratoire, un laboratoire dans lequel il se passait quelque chose. Alors il met ça en forme un peu avec l'imaginaire de son temps, des premières années du soviétisme, un imaginaire technique, etc. Bon moi j'ai un peu pris simplement cette métaphore, parce que pour lui c'était une métaphore poétique pour exprimer son admiration devant Dante, et puis je l'ai prise un peu au sérieux. Oui, Dante propose une expérience. Dante propose à ceux qui vont le lire de les emmener dans une aventure alors dont lui, comme narrateur, il est convenu qu'il reviendra. La condition de possibilité du pas que je vais tout raconter, c'est que je reviendrai. Là-dessus d'ailleurs il y a des jeux sublimes dans la comédie, le fait qu'il est le seul vivant parmi les morts. Le fait qu'il est le seul vivant parmi les morts, ça veut dire que son corps arrête la lumière. Il y a des scènes d'effroi quand il découvre d'un seul coup qu'il n'y a plus qu'une ombre. Il se dit que Virgile n'est plus là. À cet instant-là, il a oublié que Virgile n'a pas de corps, comme tous les personnages de l'au-delà, que lui en a un. Donc il n'y a que son ombre qui n'est pas seul. Là, il y a des merveilles littéraires, mais en tout cas pour rester sur le point de l'expérience, oui, Dante propose à ses lecteurs de faire une expérience, de faire l'expérience de cette traversée, de cette traversée dans laquelle il va recevoir les explications que Dante reçoit de la part de ses deux guides, d'abord Virgile, ensuite Béatrice, in fine, Saint-Bernard, voilà. Donc il y a bien effectivement un dispositif expérimental. Alors, c'est là que je n'oublie pas que je suis philosophe et qu'ayant lu les textes antérieurs de Dante, et en particulier son banquet, qui est un traité de philosophie, c'est là que je me dis que oui, il a voulu prouver quelque chose dans un panorama des questions philosophiques de son temps, dans l'aristotélisme de son temps, qu'il soit juif, arabo-musulman, chrétien. Une des questions ultimes de la philosophie, c'est est-ce que l'homme est capable par son intellect de comprendre les objets les plus subtils de son désir de connaître ? Ça s'appelle ces objets, en langage théologique les anges, en langage philosophique les intelligents séparés. Donc première question commune aux trois confessions, ou à la philosophie dans ces trois cultures, est-ce que l'homme peut les percevoir ou non ? Deuxième question qui est plutôt propre aux juifs et aux arabes, est-ce qu'il peut le faire par le simple usage de sa raison ou est-ce qu'il a besoin d'une entité extérieure qui s'appelle l'intellect agent ou qui s'appellerait un prophète en langage ? Et puis il y a une troisième question qui complique encore les choses dans le monde chrétien qui est, s'il peut le faire, est-ce que ces deux sont vivants ou est-ce que c'est seulement après la mort ? C'est là que le texte de Dante devient vertigineux, parce que non seulement Dante répond de facto, oui il peut le faire, puisque lui, narrateur, voit les anges. Béatrice lui explique la nature des anges. Ce sont des intellects perpétuellement en acte, alors que l'intellect humain n'est en acte que de temps en temps. Elle lui décrit le premier moteur de l'univers, etc. Donc il prouve de facto qu'on peut les voir, puisqu'il les voit. Il propose au lecteur de les voir aussi le temps de sa lecture. Il ne le démontre pas. Je crois d'ailleurs qu'une des raisons pour laquelle il a abandonné son banquet pour écrire la comédie, c'est pas seulement qu'il en avait assez d'écrire de la prose philosophique et qu'il avait envie d'écrire un poème, c'est qu'il a compris qu'il ne voulait pas aller jusqu'au bout de la démonstration d'une position qui était considérée comme un aristotélisme radical qualifié d'avéroïste, c'est-à-dire hérétique. Des propositions philosophiques condamnées en place publique à Paris par un célèbre évêque Tempier, quelques dizaines d'années avant Dante, qui à l'époque encore ne conduisait pas au bûcher, mais malgré tout qui étaient des thèses considérées comme hérétiques. Donc je pense que c'est là que je parle de mise en fiction poétique d'une expérience philosophique, c'est que plutôt que d'aller jusqu'au bout de la démonstration, ce qu'avaient fait un certain nombre de philosophes de son temps, mais qui l'ont payé très cher, de le proposer sous une forme expérimentale dans une fiction, mais dans une fiction qui a son propre régime de vérité, et voilà, de facto, je l'ai montré. Je ne l'ai pas démontré, mais je l'ai montré, puisque je vous l'ai montré, vous l'avez vu. Voilà la preuve de ce que vous pouvez savoir que ça existe, plus encore, d'une certaine façon de votre vivant. La philosophie et la servante de la théologie La philosophie et la servante de la théologie, c'est la manière dont Thomas d'Aquin a mis aux normes une question, qu'il a encore travaillé les trois grandes cultures du livre, la philosophie, les combats, ce que j'avais appelé dans un livre antérieur, le conflit théologico-philosophie, qui traverse le judaïsme, le monde arabo-islamique, le christianisme, des places respectives des deux instances. Mettre la théologie au service de la philosophie, c'est ce qu'on prêtait justement à l'avéroïsme, l'idée que la philosophie, oui, et que la théologie, c'est la philosophie pour les simples, voilà, c'est la foi du charbonnier, c'est pas tout à fait l'opium du peuple, mais pas loin, c'est la mise en forme vulgaire pour le petit peuple des idées que les philosophes, eux, peuvent concevoir. C'est pas la position de Dante. Il peut y avoir la position inverse, qui est la philosophie n'a pas lieu d'exister. Bon, c'est pas la position de Dante, mais c'est pas non plus la position de Thomas d'Aquin qui était de régler les choses en disant la philosophie est la servante de la théologie. Au fond, Dante, là encore, ne le dit pas, mais de facto prouve que c'est pas une question de servante ou de maîtresse. C'est une question de déploiement par rapport aux objets de connaissance. C'est là qu'à l'évidence, il y a une trajectoire dans la comédie qui fait qu'on va passer du règne de la raison à un moment donné au règne de la foi. C'est là qu'on entre dans des questions d'interprétation. Où cela commence-t-il ? La manière classique de dire les choses, c'est que Virgile incarne la raison, Béatrice incarne la foi. Tout le temps où Dante est aux côtés de Virgile, c'est le règne de la raison. À l'instant où Virgile passe la main à Béatrice, c'est-à-dire à peu près à un dernier tiers du purgatoire, là, ça devient le règne de la foi. À quoi j'objecte ? Regardons la structure du paradis. Regardons l'architectonique du paradis. Si on regarde l'architectonique du paradis, on découvre une chose tout à fait extraordinaire. C'est qu'il y a un moment où, effectivement, Dante va passer un examen de théologie. Il y a un moment où il s'arrête dans son cheminement, accompagné de Béatrice, et Béatrice le laisse entre les mains de trois saints, Pierre, Jacques et je ne retrouve plus le dernier, qui vont lui poser des questions, il dit même de « j'étais comme un bachelier », des questions sur la foi, l'espérance, la charité. Et si on s'arrêtait là, on se dirait « bon ben oui, voilà, maintenant on est passé du domaine de la philosophie au domaine de la foi ». Sauf qu'il est encore très bas dans la montée du paradis. Ce qui va se passer ensuite, c'est que plus il va monter, plus il va voir des objets particulièrement difficiles à saisir, et bien c'est Béatrice qui reprend la main, c'est Béatrice qui va lui expliquer le premier moteur. La théorie du premier moteur, c'est une des théories les plus difficiles de l'aristotalisme médiéval. Elle va dire « regarde », puis elle va lui expliquer, pas par un raisonnement démonstratif, mais elle va lui expliquer ce qu'il voit, ce qu'il voit c'est le premier moteur, puis ensuite elle va lui montrer les anges. Et elle ne va pas lui dire « regarde, regarde comme c'est beau les anges », elle va lui dire « non, voilà, je vais t'expliquer ce que sont les anges ». Et c'est là qu'il faut se souvenir d'une phrase très énigmatique de son banquet, où il disait « après la foi, l'espérance et la charité, on parvient dans les Athènes célestes où vivent les philosophes ». Ça n'a l'air de rien quand on lit le banquet, on se dit « c'est une jolie image ». Quand on reprend la règle et qu'on regarde le mouvement du paradis et qu'on découvre que, oui, il y a bien trois champs théologiques où il passe un examen de théologie, et puis qu'ensuite on lui explique le premier moteur, les intellects séparés, non terme philosophique pour désigner les anges, on se rend compte, oui, il a fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que la théologie, la foi, l'espérance, la charité, ça conduit dans ces Athènes célestes où vivent les philosophes. Les philosophes, c'est eux qui donnent l'explication du premier moteur, c'est eux qui expliquent les intelligences séparées. J'ai cité Mandelstam parmi mes sources d'inspiration, en particulier une très belle métaphore poétique de l'expérience, que j'ai essayé de transformer vraiment en clé de lecture du livre. La découverte, la mise de l'accent sur cette dimension-là, c'est un très grand lecteur de la comédie qui s'appelle Éric Auerbach, dans un petit livre écrit en 1929, Si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Dante Poète du monde terrestre, qui opère, je crois, une espèce de glissement de terrain herméneutique, en soulignant ce point, en soulignant le fait que la chose inédite, là encore, dans le panorama des voyages dans l'au-delà, qui existaient dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, la chose inédite, c'est que Dante avait plusieurs choix possibles. Il avait le choix possible de prendre ce qu'on appelait dans le vocabulaire de l'époque des figurats, c'est-à-dire des personnages, par exemple, mythologiques, qui incarnaient les fautes, les vices, etc. Il avait la possibilité de dessiner des personnages un peu abstraits qui auraient, par leur visage, par leur forme, par leurs mots, incarné l'avarice, la méchanceté, la trahison, etc. Non, il a décidé de prendre des personnages du monde terrestre, des personnages historiques qui sont morts, mais qui, dans une certaine mesure, sont encore vivants, puisqu'il va les rencontrer, il va leur parler, et de les installer. C'est une chose tout à fait nouvelle dans la grammaire, disons, des fictions de l'au-delà. Qu'est-ce que signifie ce geste ? Il signifie une chose tout à fait extraordinaire, qui est que l'au-delà, il est peuplé de gens choisis par Dante, que Dante est en position d'être celui qui a décidé que, je ne sais pas, Francesca d'Arimini, par exemple, punie pour adultère, tel grand guerrier, Farinata d'Eliouberti seront dans l'enfer, que le fils de Frédéric II sera au purgatoire. Dans le paradis, il y a moins de surprises, parce qu'il y a des saints, il y a des martyrs, il y a les grands théologiens. Il y a quand même quelques figures étonnantes, comme par exemple Sigère de Brabant, un personnage un peu oublié pour nous, mais qui, à l'époque, était justement le personnage cible de la dénonciation de l'avéroïsme, le personnage cible de la dénonciation comme quasi-hérétique des philosophes qui défendaient la position que j'évoquais tout à l'heure. Dante le met à côté de Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qu'il tord le bras de Thomas d'Aquin pour lui dire que tu vas accepter que ton ennemi mortel qui était Sigère de Brabant soit à côté de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dante s'arroge à un pouvoir absolument extraordinaire de quasi-démiurge, de dire c'est moi qui décide de qui et à tel ou tel endroit. Les individus en question, ce sont des individus contemporains ou un peu antérieurs pour certains même encore vivants. Pour certains même encore vivants. C'est lui qui décide. Il décide quoi ? Quelque chose qui, dans l'imaginaire et dans la théologie, est un acte divin. C'est Dieu qui répartit, c'est un jugement divin qui répartit les individus dans les trois royaumes de l'au-delà. Là, non. C'est Dante. Là, c'est Dante écrivain. C'est Dante qui… Voilà. Et puis, il fait plus, quand on regarde vraiment encore de plus près, c'est qu'il leur laisse la possibilité de raconter leur histoire, de s'expliquer. Alors, parfois, c'est pour émouvoir. Il y a des moments où ça va très, très loin. Par exemple, un des personnages les plus abominables pour avoir commis la faute la plus abominable dans le système de Dante, Hugo Lino, figure du traître, un pisan qui a trahi successivement sa ville, la cité qu'il avait accueillie, ses amis, etc. Incarnation du traître dans l'avant-dernier champ de l'enfer, enfin, en tout cas, tout au fond de l'enfer. Il le laisse raconter son histoire. Il le laisse raconter la mort de faim de ses enfants. Il le laisse raconter… C'est des verses sublimes, absolument sublimes, où il fait dire à Hugo Lino, « Si tu ne pleures pas, c'est que tu n'as pas de cœur. Et si toi, lecteur ou moi, lecteur, tu ne pleures pas en lisant les trente vers dans lesquels les enfants d'Hugo Lino racontent qu'ils sont en train de mourir de faim au fond d'une prison de Pise, il y a quelque chose qui ne va pas si on ne pleure pas. » Là encore, on pourrait se dire « C'est beau, c'est de la poésie. » Non, c'est un geste extraordinairement fort. C'est qu'il a donné la possibilité à un personnage qui, dans la mémoire commune de son temps, un personnage qui, dans l'économie de son enfer, incarne la trahison, qui est une des fautes les plus lourdes et les plus lourdement punies, puisque la punition, c'est d'être pris dans des glaces qui, petit à petit, privent les gens qui sont là du mouvement et de la parole. Mais, de fait, il lui a laissé la possibilité de raconter son histoire, la possibilité de, au fond, presque demander une sorte de grâce, et de facto, il n'a pas modifié le jugement, mais il a considérablement rectifié le jugement que porteront ses contemporains sur cet individu. Là encore, acte extraordinaire d'une extraordinaire bravoure. voire du couver a des risques et de la partie des fameux des enseignants. est bien vous que l'évore. Il y a quelqu'un d'auteur. Il y a quelqu'un qui se détrice. Il y a quelqu'un qui se déroule.